Alors on continue l'Agmara, parlons d'Abraham Avinu. « Amarabhi ame bar Abba ben shalosh shanim hikir avraham et bor'o » Écoutez ça, à partir de quel âge Avraham Avinu, il commençait à philosopher ? Parce qu'à son époque, les gens ne croyaient pas en Akadosh Baruch Hu, hein ? Les gens, ils adoraient le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les statues. « Avraham Avinu, il est venu, il leur a dit, vous n'avez rien compris. » « Imièche bira, yesh ba'ala bira. » S'il y a, si il y a bira, c'est comme si vous dites un palais. Si vous dites qu'il y a, ou bien un édifice, on ne peut pas dire qu'un édifice, il a été construit de lui-même. Ça veut dire, hein, il y a un créateur. Akhamim, ils disent, ceux qui ne croivent pas que c'est Hachem qu'il a créé le monde, c'est comme un exemple, vous leur posez la question, comment le monde, il a été créé ? Ils vous disent de lui-même. Alors, les rabbins, ils donnent un exemple. C'est comme si tu dis, tu as une bouteille d'encre, et la bouteille d'encre, elle s'est renversée, et elle a créé une page écrite comme ça. Est-ce que c'est possible que l'encre qui se verse, il va créer des lettres comme ça ? C'est impossible. Alors, la même chose, ceux qui disent que le monde, il a été créé comme ça, d'une façon pas structurée, alors on dit non. Abraham a venu, il est venu, il a dit non. S'il y a une créature, ça veut dire, il y a quelqu'un qui l'a créé. Et il leur disait, ok, vous dites que c'est le soleil qui est le roi, qui est le maître de l'univers. Pourquoi les nuages, ils sont plus forts que le soleil ? Les nuages, ils cachent le soleil. Si vous dites que la lune, elle est la créateur, alors pourquoi des fois on ne voit pas la lune, etc. Parce qu'Abraham a venu, quel était ça ? Qu'est-ce qu'il a inventé ? Il a inventé une idée, il dit, parce qu'à cette époque, il croyait uniquement dans ce qu'il voyait. Si tu ne vois pas quelque chose, tu ne crois pas. C'était ça la philosophie. Abraham a venu, il est venu, il a dit oui, vous n'avez pas compris, il y a un créateur. Mais sauf que le créateur, il est invisible. À Kadosh Baruch Hu, il est partout. Hashem is here, Hashem is there, Hashem is everywhere. Mais sauf qu'il est invisible. C'est pour ça que quand on parle de Hashem dans la bracha, qu'est-ce qu'on dit ? Baruch Atta. Vous savez c'est quoi Atta, toi ? C'est comme si quelqu'un qui est devant toi. Mais Elohenu, on ne dit pas Elohai. Ça veut dire que Hashem, nous on croit qu'il est présent, mais on sait qu'il est invisible. Alors Abraham a venu. Bref, à quel âge il a commencé à philosopher pour reconnaître à Kadosh Baruch Hu, à partir de l'âge de trois ans, il était hacham, il a commencé déjà à philosopher dans cette question. Et Haram Bam, il dit qu'il a écrit même des livres. Abraham a venu, il a écrit des livres. Il a comme fait une synthèse pour prouver qu'il y a un créateur qui est invisible, qui est à Kadosh Baruch Hu. Et quelle est la preuve que c'est à l'âge de trois ans ? Parce qu'Abraham, il a écouté la voix d'Hachem, la valeur numérique de Ekeb, c'est 172. Et Abraham a venu, il a vécu combien ? 175 ans. Et le passout qu'il nous dit, Abraham a venu, il a servi à Hachem pendant Ekeb Shana. Ekeb, valeur numérique, 172. Ça veut dire que pendant 172 ans, Abraham a venu, il a servi à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il a commencé à partir, s'il a vécu 175 ans, ça veut dire qu'à partir de l'âge de trois ans, il y a, juste pour votre information, il y a une discussion là-dessus. Ce n'est pas tout le monde qui s'en donne. Il y a ceux qui disent, Abraham a venu, il a reconnu à Kadosh Baruch Hu à l'âge de 52 ans, à l'âge de 48 ans. Alors, il y a différentes opinions. Mais on peut concilier toutes ces opinions-là. Ça veut dire, le processus, il a commencé peut-être à l'âge de trois ans, il a commencé à penser à cette question. Il a développé cette idée jusqu'à l'âge de 50 ans peut-être, où il est arrivé à une conclusion. Vous savez, comme ceux qu'ils écrivent des thèses sur une théorie quelque part, alors ça leur prend des années. C'est comme Einstein. Il a travaillé toute sa vie pour arriver à cette thèse de la théorie. Relativité. Hush Beneh, mais Abishivim, ve Amar, écoutez ça. Parlons de valeurs numériques, ve Amar Rabbi Abba. Ha Satan. Behush Beneh, valeur numérique de Ha Satan, mais Abishitim Verba. Valeur numérique du Satan, 364. Et combien de jours il y a dans l'année ? 365. Ça veut dire que le Satan, il est là derrière nous pendant 364 jours, mais un jour dans l'année, il nous laisse tranquille. C'est quoi ce jour ? C'est Yom Kippour. Alors, regardez, dans le mot Ha Satan, il y a 364. Ça veut dire, le Satan, il est avec nous. C'est pour ça que tous les jours, on dit, Ve Aser As Satan, Mille Fane, Oumé Haare, Oumé Haare, Oumé Haare, Oumé Haare. D'ailleurs, et quelle est la valeur numérique de Shana ? Chine Noon He, 300, 300, 300, Hachana, Hachana. Shana c'est, Chine c'est 300, Noon, 50, et 355. Alors, on peut dire, parce que selon l'année hébraïque, c'est 300, 355 jours, 354. Alors, on voit dans le mot HaShana, il y a le nombre de jours qu'il y a dans l'année. Comme le mot HaSatan, il y a le nombre de jours que le Satan, que le Satan, il est derrière nous. Le Shabbat. Surtout le Shabbat. Regarde, la plupart des gens ne viennent pas à la synagogue le Shabbat. Pourquoi ? Parce que le Satan, il est derrière eux. Il leur dit quoi ? Tu travailles toute la semaine dur et le Shabbat encore, tu vas aller à la synagogue. Alors, ceux qui viennent à la synagogue, alors, ils ont battu le Satan. Alors, alors c'est ça. Alors, on continue la Gemara, on dit c'est marqué Avraham, ça veut dire avant son nom, il était Avraham, après on lui a ajouté un He, Avraham. Hein ? Ça veut dire on croit d'abord tous 200, Avraham, valeur numérique 248. Tiens, pourquoi ? Parce qu'il y a 248 mitzvot positifs, dans la Torah. Ça veut dire que chaque mitzvah, elle correspond à une partie du corps humain. Et on a dit, il y a 365 mitzvot négatifs, parce qu'il y a dans la journée, pardon, il y a dans l'année, 365 jours. Ça veut dire que chaque jour correspond à une mitzvah, et chaque membre du corps humain correspond à une mitzvah. Il y a ceux qui disent, 365, c'est l'équivalent de 365 organes que nous avons aussi dans notre corps. Alors, Avraham a vu nous, avant, il contrôlait 300, qu'est-ce que l'Akmara, il dit ? Il contrôlait 243 membres, de ces 248 membres du corps, ou le bassof, mais après, quand il est devenu Avraham, il est devenu parfait. Ça veut dire, il lui manquait 5, qu'elle sent, Shnei Naïm, les deux yeux, où Shnei Naïm, et les deux oreilles, Ve Roche Geviya, Ve Roche Geviya, ça c'est la Brit Mila, comme on a dit, Ve Amar, alors c'est ça, le Aïnian, Ve Amar Abba, Maïd Ikhtiv, Ir Ketana, Va Anashim, Yeshwar.